Bonjour à tous, c'est JB, j'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo sur perdre le gras du vent, j'ai reçu plus de 700 commentaires, ça fait pas mal de questions. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment avoir des abdos, vous allez savoir comment les faire apparaître. Je vais vous montrer les exercices que j'ai faits pour les dessiner. Allez, je vais vous donner un petit secret à la fin, un petit secret que personne vous a dit jusqu'à présent. Ça vous dit ? Alors on y va. Alors je voulais faire cette vidéo parce que je connais la frustration de faire plein de trucs et de pas avoir de résultats. Voilà, c'est peut-être un petit peu votre cas. Aujourd'hui, vous êtes coincé, vous faites énormément d'efforts et vous n'avez pas de changement. Et quand vous allez sur YouTube, il y a des abdos partout, y compris sur ma chaîne, j'avoue. Alors c'est quoi le secret ? Qu'est-ce que vous ratez ? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant qui marche ? Dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Je vais vous donner les 3 choses dont vous avez besoin pour arriver. Les 3 choses qu'ont fait ceux qui ont des abdos aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais tout faire pour vos 30 mètres que j'ai compris et vous dire comment vous, vous allez pouvoir faire. Parce qu'avoir des abdos, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ça demande un petit peu de patience. On va aussi voir combien de temps ça va prendre pour vous. Mais avant de commencer, je vais vous dire que si vous le voulez, si vous voulez vraiment y arriver, il n'y a pas de raison, ça va se faire. Avant de rentrer dans le concret, avant de vous dire quoi faire, il y a une chose à comprendre qui est fondamentale. Donc pour les besoins de cette démonstration, je vous ai fait des petits dessins. On va ramener un petit personnage, Jean-Louis. Donc si vous êtes une fille, c'est pas grave, ça marche aussi. Vous allez voir, ça demande peut-être un peu plus d'effort. Mais le principe est le même. Donc le Jean-Louis, il a de sourire, mais c'est pas la fête des abdos. Voilà, c'est un peu là où j'en étais quand j'ai commencé. Il est plutôt rond, il s'est fait le plaisir, le Jean-Louis. Mais il en a assez. Il veut changer, il veut des résultats rapides. La première idée, c'est de les travailler. Un soir, il tombe sur une chaîne de téléachat. Et du coup, il s'achète un abdo 3000. Il le reçoit, il enchaîne les abdos. 500 abdos par jour. Ça pique, il le sent. Et tous les matins, il arrive devant le miroir, il regarde et il se passe rien. Il a même l'impression que son ventre grossit. Le premier truc que je voulais vous expliquer, et en tout cas c'est un bon déclic pour moi, c'est pas évident pour tout le monde. C'est qu'en fait, Jean-Louis, il a des abdos, regardez. En dessous, quand il utilise l'abdo 3000, il les travaille ses abdos. Mais c'est pas ça qui va lui faire perdre la graisse qui est dessus. Vous voyez le truc, c'est qu'il y a une couche de gras et du coup, on ne les voit pas les abdos. Ils sont en dessous. D'ailleurs, même vous, vous pouvez les sentir en dessous. Si vous mettez le doigt comme ça, vous allez sentir des abdos, même si vous avez un peu de gras. Le truc essentiel, c'est que c'est pas les exercices pour abdos qui vont vous donner des abdos. Ça ne sert à rien si vous faites que ça. Parce que la machine pour abdos, elle va pas vous faire perdre de graisse, et encore moins la graisse du ventre. Donc avec l'abdo 3000, avec les exercices abdos qu'on connaît tous, bref, toutes ces techniques qui les font travailler, ils se développent, mais ils sont toujours recouverts sous une couche de graisse. Donc, même si vous en faites trop, ça peut même vous donner plus de ventre. Parce que quand on travaille un muscle, il grossit. C'est pour ça que Jean-Louis avait l'impression de prendre du ventre. Mais en fait, c'est juste les abdos qui sont gonflés sous la graisse. Donc maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Jean-Louis aussi, il a compris, il faut qu'il perde sa graisse d'abord. Alors c'est une bonne nouvelle, parce qu'au début, il n'y a pas besoin de technique particulière. Il suffit juste de perdre un peu de poids. Et pour ça, c'est pas les méthodes qui manquent. Gardez juste en tête un truc, s'il vous faut une méthode qui garde un métabolisme élevé. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est le truc à garder en tête quand on veut perdre du poids de façon définitive, de façon permanente. Ah oui, ça sert à rien de perdre du poids si c'est pour faire le yo-yo derrière. Donc, si vous ne savez pas quoi faire et comment y arriver, vous êtes un peu perdu, voilà, je comprends. Je vous conseille de regarder le jeûne intermittent. Je vous ai fait une vidéo juste ici. C'est la base de la méthode fasting. Vous allez voir, il n'y a même pas besoin de faire de sport. Avant d'utiliser les techniques avancées, il faut d'abord faire de la graisse qui recouvre les abdos. Sinon, on ne va pas les voir. Du coup, je vous mets à jour Jean-Louis. Si vous suivez le fasting sans trop d'efforts, vous êtes probablement à ce niveau-là. Bravo ! On va pouvoir passer aux choses sérieuses, on va pouvoir passer aux techniques de pro. La vérité, mais ça, vous en doutez, c'est que lui, il n'a pas utilisé les abdos 3000 pour avoir ses abdos. Qu'est-ce qu'il a fait ? On va en parler maintenant. Donc là, Jean-Louis, il a perdu un peu de poids. Mais ce n'est pas non plus le six-pack. La petite définition, le six-pack, c'est quand vous pouvez compter six carrés sur la tablette de chocolat. Et si vous êtes très mince, vous pouvez même avoir un eight-pack. Et ça, on en reparlera une autre fois. Le six-pack, par contre, c'est complètement faisable. Il suffit de savoir quoi faire. Et vous allez voir, il n'y a pas besoin de grand-chose. Oui, oui, on en parle tout de suite. À ce moment-là, Jean-Louis, il est déjà pas mal quand il est habillé. Ça passe, mais il veut aller plus loin. Il n'a pas perdu tout ce poids pour s'arrêter au moment le plus important. Au moment où il va avoir son six-pack. C'est un moment qui va être fou, je vous préviens. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a perdu du poids, une fois qu'on est comme ça, on est stable. Et en fait, c'est le poids idéal si vous étiez dans la nature. À ce moment-là, il va falloir faire des trucs un petit peu plus techniques. Il va falloir sécher. Oui, c'est un peu comme un sèche-cheveux. On va faire fondre la graisse. Alors, pour vous donner une idée, Jean-Louis, là, il est à 12 ou 15 % de masse grasse. Donc, ça veut dire qu'il peut voir les abdos s'il les contracte. Voilà, avec une bonne lumière, il peut en voir un ou deux un peu sous la peau. Mais il a encore peut-être un petit peu de graisse résistante. C'est là qu'on va passer la seconde. C'est là qu'on va utiliser les techniques spéciales abdos. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Le plus important, c'est d'y aller doucement. Comme je vous disais, la clé, c'est de garder un pont métabolisme. Et donc, on va faire des choses qui vont aller dans ce sens. La première chose à faire, c'est de continuer à perdre du poids, évidemment. Mais là, c'est un petit peu différent. Quand on se rapproche du poids idéal comme ça, c'est proche de l'état naturel. Donc, le corps, il ne va pas trop aimer si on fait des grosses résistions. Vous voyez, c'est un petit peu plus tendu. Il faut y aller doucement pour ne pas abîmer son métabolisme. Et pour ça, pour perdre du poids, moi, je suis partisan d'améliorer son alimentation. On va parler du sport, bien sûr. Mais vous allez devoir faire attention aux quantités, quoi qu'il arrive. Pour vous donner une idée, avant d'être comme ça, on peut perdre 1 kg par semaine sans problème. Mais une fois que vous en êtes là, une fois que vous êtes à ce poids presque idéal, il va falloir commencer à sécher. Et là, il faut ralentir. Il faut perdre maximum 500 g par semaine. Parce que si vous perdez plus vite, vous allez commencer à perdre du muscle. Vous allez réduire votre métabolisme. Et donc, vous allez reprendre un petit peu de gras derrière. Vous voyez le truc, du coup, on stagne. Et on peut rester coincé pendant des mois à faire un petit peu le mini yo-yo à jamais réussir à vraiment perdre le gras. C'est ce qui s'était passé pour moi. Donc, il faut être absolument le plus régulier possible dans votre alimentation. On veut éviter les grosses variations d'une semaine à l'autre. En gros, il ne faut surtout pas paniquer son corps. Donc, ce n'est pas le moment de faire des jeûnes d'une semaine. Ce n'est pas le moment de faire des monodiètes de pommes. Voilà, mangez bien et perdez lentement. Vous pouvez compter des calories si vous êtes motivé. Ou vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez continuer le fasting. C'est pratique. Parce qu'une fois qu'on se rapproche du poids idéal, la perte de poids se réduit naturellement. En tout cas, c'est ce qui m'a permis de passer de 15% masse grasse à 7% sans réduire mon métabolisme. Tant que vous perdez du poids comme ça, vous allez continuer à réduire cette couche de graisse. Et on va voir. On peut faire quelque chose pour rendre les abdos plus visibles. Vous voyez, en 3 dimensions. Pour ça, on va faire du sport assez particulier. Et oui, c'est le moment. On va parler des exercices que j'ai faits pour les avoir. Alors, je vous le dis souvent, on peut perdre du poids et atteindre son poids idéal sans forcément faire de sport. Et ça, c'est toujours vrai. Pas forcément besoin de sport pour avoir un ventre plat. Il y a même des mecs qui ont un six-pack sans faire de sport. Bon, ça, c'est très rare. Mais si vous êtes comme moi, si vous êtes un mec normal qui prend du ventre quand il mange trop et vous voulez quand même ses abdos dessinés, je vais être honnête avec vous, il va falloir faire un petit peu de sport intense. Un tout petit peu. Un tout petit effort. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, il n'y a pas besoin d'en faire des heures. Moi, par exemple, c'est moins d'une heure par semaine. Je vous explique comment c'est possible. Ce qui marche, le mieux pour ça, c'est de travailler ses muscles. Et contrairement au cardio et au sport d'endurance, ce n'est pas une question d'en faire des heures. Il n'y a pas besoin d'en faire des heures pour avoir des résultats. Parce que c'est beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Parce que ça nous aide à maintenir notre masse musculaire quand on veut maigrir. Et ça, c'est très important pour faire partie de la dernière couche. Mais aussi, on dépense plus d'énergie grâce au métabolisme rapide. C'est là que le gras, il commence vraiment à partir. Alors, ce n'est pas du tout scientifique ce que je vais vous dire. Mais ce n'est pas grave. On est entre nous. En gros, quand vous musclez, c'est comme si les muscles, ils se suçaient la graisse. Bon, je vous simplifie le truc, évidemment. C'est plus complexe. Mais le résultat, il est le même. Plus on a de muscles au niveau des épaules, des jambes, et plus la taille va s'affiner. Alors, vous voulez sûrement savoir ce que je fais à niveau sport. D'ailleurs, vous pouvez me poser vos questions. Dans l'idéal, il faut des exercices qui font aussi travailler la ceinture abdominale pour qu'ils ressortent mieux. Donc, moi, le gros du travail, c'est de les travailler indirectement. Par exemple, si j'utilise des poids dans une salle, j'utilise des squats assez chargés. Donc, imaginez les squats, c'est comme ça. Quand vous descendez comme ça, avec 100 kg sur le dos, votre taille, elle doit travailler pour maintenir ça. Donc, les abdos, ils travaillent. Si je n'ai pas de salle, je fais des exercices au poids de corps. Vous pouvez faire du gainage, par exemple, comme ça. Ou alors, un exercice que j'aime bien, c'est les burpees. Ça ressemble à ça. Et en fait, quand vous travaillez au poids de corps, même les tractions, ça va vous aider à avoir des abdos. Même l'abdo 3000, si vous l'avez acheté, c'est le moment de l'utiliser. À ce propos, j'ai prévu de vous faire une séance spéciale abdos. Quand elle s'apprête, je vous la mettrai ici. Ça m'amène le dernier truc, le secret, le truc que je vois nulle part. Et c'est pourtant le truc dont vous avez besoin. Et celui-là, il fait plaisir. C'est le secret dont vraiment personne ne parle. Et il n'est pas facile, parce qu'il est vraiment à l'opposé des idées reçues. Le truc à faire, c'est de prendre du repos. Vous voyez, votre corps, il ne faut pas qu'il soit stressé pour descendre comme ça en masse grasse sans paniquer. Comme je vous disais, on n'est plus dans du naturel. Donc, il faut bien dormir, il faut bien se nourrir, mais pas que. En termes de sport aussi, c'est l'essentiel. Voilà, dans les salles de sport, on vous dit, il faut toujours en faire le plus possible. Et ça, c'est vraiment un faux conseil. C'est l'inverse dans votre corps a besoin. Il a besoin de repos pour plusieurs raisons. Votre corps, il en a besoin pour développer ses muscles et pour récupérer. Je vous assure, faire des heures de sport, c'est la meilleure façon de ne jamais avoir d'abdos, contrairement à ce qu'on pense. Tout simplement parce que sinon, le corps, il panique. C'est pour ça que je ne fais qu'une heure de sport par semaine répartie sur trois séances. Je prends toujours un jour de repos entre deux séances de sport. Et je vous assure que quand les séances sont suffisamment efficaces, c'est mérité, vous allez le sentir. Vous voyez, l'idée, c'est que quand vous faites du sport, vous donnez tout et derrière, vous vous reposez. Du coup, vous avez de l'énergie pour tout donner à la séance d'après et vous vous reposez. C'est un petit peu comme du sport intermittent, en fait. Oui, au mieux, je fais trois séances de 20 minutes par semaine. La plupart du temps, je n'en fais qu'une seule parce que je suis comme vous, je n'ai pas le temps. Donc, si vous voulez des abdos, si vous faites déjà du sport, demandez-vous, est-ce qu'il est assez intense ? Est-ce que vous travaillez vos muscles ? Est-ce que vous donnez tout ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez même réduire la durée si besoin, si ça vous aide. Moi, je sais que quand je manque de motivation, je me fais une petite séance de 10 minutes très intense, ça passe vite. Du coup, avec ces trois trucs, une perte de poids régulière, ces exercices intenses et du repos, Jean-Louis, il a gardé son métabolisme de champion et il arrive à son objectif, le six-pack. Donc, vous me demandez souvent le temps que ça prend pour les avoir. Bon, ça peut prendre plusieurs mois. Vous pouvez estimer le nombre de semaines en fonction de ce que vous pesez aujourd'hui. En gros, vous vous souvenez, il y a deux étapes, vous comptez un kilo par semaine pour la première étape et 500 grammes par semaine pour l'étape 2. Et l'idéal, si vous le pouvez, c'est de mesurer votre taux de masse grasse et de le voir progresser, c'est l'idéal. C'est le truc à suivre si vous voulez être sûr à 100% d'être sur la bonne voie. Et un jour, vous allez vous réveiller avec des abdos tout secs. Et je peux vous dire, ça vaut vraiment les efforts, ça vaut le coup de continuer. Parce qu'une fois que vous les avez, ça fait vraiment plaisir. Surtout si vous avez été un peu dodu comme moi. Et le mieux, la meilleure nouvelle, c'est qu'une fois que vous les avez, c'est super facile de les garder sans effort. Voilà, il suffit de faire une petite séance de temps en temps, pas trop de craquage. Bien sûr, vous pouvez faire un petit cheat meal de temps en temps. Moi, c'est ce que je fais et je garde mes abdos toute l'année. Et voilà, vous venez d'avoir la recette. Comme je vous disais, c'est pas compliqué, ça demande un petit peu de volonté, ça demande un petit peu de patience. Et c'est pour ça que c'est rare. Donc si vous êtes coincé, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est vraiment les trois trucs à améliorer. Il n'y a rien d'autre. Je vous assure, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pilule miracle qu'on se partage entre YouTubers pour faire du clic. C'est vraiment à la portée de tout le monde si vous avez la patience. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça m'aide beaucoup à savoir quelle vidéo vous plaise le plus. Un petit like, c'est aussi une façon de revoir cette vidéo. Donc allez-y, c'est juste en dessous. Et puis aussi, je vous prépare des vidéos encore plus explosives. Donc rejoignez la communauté fasting. On vient de passer la barre des 12 000 abonnés. Ça me fait super plaisir de voir qu'autant de monde veut écouter ma vision différente des choses. Et je vous ai dit, c'est que le début. ça va être l'année du fasting. Donc à ne pas rater, abonnez-vous. Et oui, maintenant, c'est le moment. La vidéo se termine. Cliquez sur le petit bouton rouge pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao !